Salut à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à faire une transition simple. La transition simple permet d'effectuer un changement de direction sans immerger le corps dans l'eau. Il est important de bien maîtriser les water starts sur chaque amur, c'est-à-dire de chaque côté. Avant toute chose, prends connaissance des règles de priorité. Et avant d'amorcer la transition, vérifie que personne ne te suit et préfère une zone sous le vent, dégagée. La transition simple se décompose en trois phases. Une phase de décélération, une phase d'arrêt et de changement d'appui, et une phase de relance. Pour la première phase, la phase de décélération, tu dois remonter progressivement ton aile vers le zénith. Simultanément, tu dois orienter l'avant de ta planche vers le vent tout en appuyant sur tes talons afin de freiner ta glisse. Ensuite, pour la phase d'arrêt et de changement d'appui, l'aile doit être au zénith. Tu as perdu de la vitesse et la planche est à plat sur l'eau. Garde la pression dans la barre pour maintenir le contrôle de l'aile. Une fois à l'arrêt, inverse tes appuis. Ta jambe avant devient ta jambe arrière et ta jambe arrière devient ta jambe avant. Enfin, relance ton aile dans la nouvelle demi-fenêtre. Maintiens ta planche à plat sur les premiers mètres pour reprendre de la vitesse, puis rapidement reprends un appui-talon. Et n'oublie pas, pour réussir une transition, tu dois perdre de la vitesse et bien anticiper la relance de l'aile. Profite de ces conseils, respecte les règles de sécurité et bon ride ! Si tu es débutant ou que tu as envie de te perfectionner, n'hésite pas à te renseigner sur nos stages de kitesurf en France ou à l'étranger. Clique sur ce lien pour en savoir plus.